Il y a certains cours que j'apprécie, beaucoup même, et d'autres où ce n'est vraiment pas possible. Et comme c'est la majorité, je sais qu'il faut que je me réoriente, sinon je vais complètement foirer mes autres années. Je veux quand même essayer de valider mon premier semestre, même si les notes, ce n'est pas trop ça. Mais on va quand même essayer pour avoir au moins un semestre de valider. L'an dernier, on en a eu à peu près 160, c'est-à-dire des étudiants de Paris 3 qui voulaient changer de filière à l'intérieur de Paris 3. Et on avait par ailleurs quelques 262 demandes d'étudiants extérieurs qui voulaient intégrer Paris 3. Pour beaucoup d'étudiants, la réorientation apparaît très vite comme une espèce de solution, de panacée qui va régler tous leurs problèmes. Et notre travail, à nous, c'est de les ramener à la réalité, en leur disant qu'il n'est pas sûr qu'ils l'obtiendront, qu'elle dépend aussi de la qualité de leurs résultats au premier semestre. Autrement dit, tout laisser tomber dans l'attente de la merveilleuse réorientation qui va tout régler, c'est aller dans le mur à caution. On leur explique la procédure qui est assez simple. C'est un dossier de candidature à fournir avec des résultats. Alors, des résultats au sens large du terme, les résultats du premier semestre qui vient de s'écouler, mais aussi les résultats du bac, du bac anticipé, tous les résultats dont ils peuvent disposer et qui vont donner une idée de leur parcours d'études antérieures. Et puis, ce dossier, il le dépose auprès du secrétariat de la licence qu'il souhaite, avant une date donnée, et puis les enseignants se penchent sur les dossiers. Alors, ils ont un certain nombre de paramètres pour examiner ces dossiers. Il y en a trois, disons. La capacité d'accueil de la filière, c'est-à-dire combien de places peuvent-ils dégager pour des étudiants arrivant au deuxième semestre ? Quels sont les résultats ? Et puis, la motivation. La lettre de motivation, il faut quand même essayer de faire en sorte qu'elle soit personnelle, qu'elle soit percutante, qu'elle ne soit pas bateau. Les formules du genre « je suis passionné par la communication et j'ai toujours rêvé de travailler dans un journal », bon, ça ne passe pas du tout, ou bien votre établissement prestigieux est bien connu internationalement en matière depuis toujours, ça ne passe pas non plus. L'idée, c'est que la motivation soit personnalisée, soit singulière, si l'on peut dire, pour qu'elle accroche l'attention d'un enseignant et que celui-ci comprenne pourquoi l'étudiant veut se réorienter. J'ai peur de… j'appréhende le fait que ça ne me plaise pas également, que je me réoriente pour qu'au final, ça ne me plaise pas forcément. J'appréhende aussi d'avoir du retard par rapport aux autres élèves, étant donné qu'ils ont déjà passé un premier semestre, contrairement à moi, qui viendrait comme ça au second semestre. Il n'y a pas vraiment de dispositif de soutien et de remédiation pour les étudiants. Ils se débrouillent un peu tout seuls, et donc ils passent leur rattrapage dans les matières qu'ils n'auraient pas eues au premier semestre, uniquement. Pour les autres, ils font… enfin, pour les autres matières, ils passent des examens normalement. Mais, bon, c'est un peu difficile de passer des examens sur des cours qu'on n'a pas eus au premier semestre. Donc, ce n'est pas acquis là non plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501